Donc on voyage autant dans le passé que dans le futur proche. Donc c'est pas vraiment un livre de science-fiction ? Alors c'est de la science-fiction, si c'est de la science-fiction. Moi je me suis dit qu'hypothétiquement dans l'univers on n'était pas les seuls. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais créer une troupe d'extraterrestres. Et ces extraterrestres vont être... Les cartiniens, c'est ça ? Les cartiniens, voilà. Et en fait ces fameux cartiniens, ce sont les gardiens interplanétaires. C'est-à-dire qu'ils doivent garder un équilibre pour que toutes les planètes qui sont habitées restent vivantes. Sinon si toutefois une des planètes venait à mourir, il y aura un déséquilibre et tout s'achèverait. Il n'y aurait plus du tout de vie intergalactique. Et donc ils se sont aperçus en fait, en traversant à travers le temps, que la Terre était mise à mal. Et donc ils ont décidé, pour pouvoir la garder en vie, de créer des sabliers. Et ces sabliers seront reliés à chaque humain. Et chaque humain aura un sale billet de vie qui sera plus ou moins rempli. Et qui aura un débit plus ou moins rapide. Sauf que l'armée va s'apercevoir de choses bizarres. Et ils vont envoyer un contingent de forces spéciales pour aller enquêter, pour aller à la recherche de ces sabliers. Pour aller spolier du sable en fait. Parce que les sabliers qui sont les moins remplis appartiennent en fait aux gouverneurs, aux dirigeants, aux énarques. Sauf qu'il va y avoir un grain de sable dans l'histoire. Oui tout à fait, c'est un peuple, c'est une civilisation ancienne. Le Mexicain je crois. Oui voilà. Et qui existait déjà avant les Incas, avant les Mayas, avant les Aztèques. Donc c'est vraiment une civilisation très primitive. Mais cette civilisation était spécialisée dans la taille de pierre. Et donc les quartiers vont être intéressés par ce peuple, parce qu'eux étant trop intelligents et étant trop avec la technologie, ils ont perdu toutes leurs compétences, comment dire, artisanales, le savoir-faire. Donc ils vont faire appel à cette civilisation pour la construction des sabliers. Alors le tome 2 est prévu, je suis en train d'écrire d'ailleurs. Et ça va être la continuité de l'histoire bien évidemment. Et ça va être basé surtout sur la psychologie humaine et sur l'esprit de vengeance. Disons que ce qui est bien dans la science-fiction, en fait, c'est qu'on peut partir sur des bases réelles. C'est pour ça que j'ai utilisé les Olmec, qui a existé. Tout au long de mon roman, c'est toujours sur de la base historique. Et autour de ça, grâce à notre imaginaire, on brode notre histoire. Voilà, donc c'est basé sur des choses qui ont existé, qui sont réelles. Il y aura d'autres histoires, je ne me suis pas encore penchée sur le sujet, mais voilà, j'attends, ça va arriver.